Mesdames, Messieurs, bonjour. A la 1, 2, 6 samedis, une présentation des assaillants de terroristes 1-23 soutenus par le Rwanda qui, tués et massacrés dans l'Est de la RDC, ont été arrêtés et présentés à la population puisqu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de la sagesse. Encore moins, le cessez-le-feu décrété par le chef d'Etat de la sous-région, ils subiront la rigueur de la loi. Et puis, les adieux de l'ambassadeur de Pologne en RDC au vice-ministre des Affaires étrangères. Après 8 ans, l'homme quitte enfin la RDC, peut-être pour une nouvelle aventure. Il annonce l'arrivée prochaine à Kinshasa d'un vice-tisseur. Des images et commentaires à suivre dans le corps de ce journal. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Après le titre, place à présent au développement et bienvenue si vous réjeunez sur la RDC. Le président de la République a mis en évidence la nécessité d'un soutien public à la formation des opérateurs kongolais sur le marché d'exportation de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans sa communication lors du conseil de ministre vendredi 20 octobre 2023, le garant de la nation a instruit plutôt le gouvernement à la sécurisation des opérations de la CENI dans le territoire de Kwamontu et Massissier ainsi que Routur. On écoute cet extrait choisi par Jacques Aboba. Le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 20 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 116e réunion du Conseil de ministre. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. Deux points d'information. Trois, approbation d'air élevé des décisions du Conseil de ministre. Quatre, examens et adoption des dossiers. Cinq, examens et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la reprise et la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Massissier, Routuro et Kwamont. À quelques semaines du lancement de la campagne électorale et de la convocation des scrutins, le président de la République tient à garantir à tous les citoyens congolais la possibilité d'exercer l'un de leurs droits les plus fondamentaux. C'est lui de se choisir leur représentant. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamont et une libération progressive des territoires de Massissier ou Chouro en point à l'agression rondaise à travers les terroristes M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et de se rendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. De manière spécifique, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale de la presse à Kwamont et des supervisés, avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense et anciens combattants, en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Rouchourou et de Massissier. Il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture de centres et d'inscriptions, en vue de l'enrôlement de la population et de la convocation du corps électoral pour les élections générales. Puisqu'il n'a pas voulu écouter la voix de la sagesse, encore moins le cessez-le-feu décrété par le chef d'Etat de la sous-région, le terroriste, un antois soutenu par le Rwanda qui tue et massacre dans l'est de la RDC, ont été arrêtés et présentés à la population. On retourne à l'image. Je vais vous présenter ces éléments M23 qui se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo. Au regard, bien évidemment, des ordres que créent les M23 dans notre zone de responsabilité, en violation du cessez-le-feu tel que voulu par les chefs d'Etat de la sous-région à Lwanda et à Nairobi. Donc, ils se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo et nous lançons un message à l'endroit de M23, appuyé par l'armée rwandaise, de suivre l'exemple et d'aller au pré-cantonnement comme voulu par les chefs d'Etat de la sous-région. Et c'est le moment. Voilà, ils sont là. Ils peuvent s'expliquer. On m'appelle au nom de Tuissengue-Claude. Je suis venu aux éléments de M23. Et dès qu'on nous a appris d'aller à leur groupe armée, on nous a promis en disant que nous serions payés. Mais de toutes les choses qu'on nous a promis, rien n'a été fait. Et c'est pourquoi j'avais pris la décision de le faire quitter, de se rendre au gouvernement. Et nous travaillons avec les militaires rwandais et se sentaient... La condition carcérale de prisonniers en RDC, la politique du gouvernement concernant la gestion du secteur de la justice de Kishion, posée par le sénateur à la ministre de l'Etat, ministre de justice Rose Mutombo, lors d'une plénière présidée par le président de la chambre haute du Parlement congolais. Le résumé avec Sandra Niang. Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, était en face des sénateurs pour présenter les éléments des réponses suite à la question orale avec débat initié par le sénateur Vounabandi Célestin sur la problématique de l'aide aux déplacés victimes des affrontements causés par le M23. L'auteur de la question orale qui n'est autre que le sénateur Célestin Vounabandi s'est dit non satisfait des réponses données par le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire. Le sénateur a par ailleurs formulé quelques recommandations au gouvernement, notamment de doter en urgence des déplacés de Nortivu, des bâches en cette période de pluie, de renforcer les installations hygiéniques des déplacés, d'approvisionner le centre de Kaniaroutinia et enfin aider les déplacés qui se trouvent dans les familles d'accueil. Au cours de la même plénière, présidée par Modesto Baat Sinoukwebo, les sénateurs ont également entendu la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, dans le cadre d'une interpellation initiée par le sénateur Papi Bazego sur les conditions carcerales des prisons en République démocratique du Congo. La ministre d'État a aussi donné des réponses à la question lui adressée par la sénatrice Isabelle Kabamba sur la politique du gouvernement concernant la gestion du secteur de la justice. Les préoccupations comptent précisément sur le point en rapport avec l'administration de la justice. Quelle est la politique judiciaire du gouvernement ? En assurez-vous le suivi de son exécution par les causes de tribunaux ainsi que par le parquet y rattaché ? Pouvez-vous nous donner des statistiques sur les installations des tribunaux de paix, des commerces, du travail et pour enfants, ainsi que les nombres de magistrats pour toute la République tels qu'affectés par juridiction et office pour chaque province et à la ville de Kinshasa ? La majorité des ASBL fonctionnent sur base d'un accusé de réception appelé communément F92. Pourquoi le ministère ne délivre pas les arrêtés ministériels octroyant la personnalité juridique ? Pour répondre aux différentes préoccupations des élus des élus, la ministre d'Etat, Rosemont Tomboukissé, a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures. Allez, on change carrément de chapitre la gestion rationnelle de ressources humaines. Une approche particulièrement efficace pour préserver la carrière de l'agent public. Le vice-premier ministre de la fonction publique a procédé à l'annonce de la première vague de tutu, la réalisation au grade statutaire de chef de division et chef de bureau. Le dossier de 10 160 agents ont été certifiés valables. On l'écoute. Messieurs, chers agents de carrière, Il vous souviendra que face au constat malheureux de l'existence d'un nombre trop élevé d'agents exerçant des fonctions à titre intérimaire au sein de nos différentes administrations et services publics, il nous a paru impérieux d'imaginer et de mettre rapidement en place une approche transparente et objective des ventes aboutir de manière progressive à la sécurisation de la carrière des agents concernés à travers leur titularisation au grade statutaire correspondant, marquant ainsi la volonté du gouvernement de normaliser la gestion des ressources humaines de l'État. Aujourd'hui, après la signature par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de l'ordonnance numéro 23, bar 180 du 24 août 2023 concernant les directeurs, grande est ma satisfaction de pouvoir officiellement vous annoncer la transmission effective en mon cabinet par le Premier ministre, chef du gouvernement du décret numéro 23, bar 34 du 28 septembre 2023 portant nomination et promotion des agents de carrière des services publics de l'État concernant les chefs de division et les chefs de bureau. Pour cette première vague de titularisation, sur un effectif total de 13 859 agents proposés par 48 services publics, c'est au total 10 160 agents dont les dossiers ont été certifiés valables, qui sont concernés à savoir 215 directeurs, 2 696 chefs de division et 7 249 chefs de bureau. Contrairement à certaines pratiques du passé qui privilégiaient des actes d'avancement en grade individuel ou sectoriel, parfois uniquement au profit de certaines administrations dites pilotes, nous avons, quant à nous, opté pour une approche globale et progressive, intégrant pour des raisons de justice et d'équité l'ensemble des services publics de l'État. Dans un autre registre, poursuite de la mission de contrôle de la loi sur la sous-traitance dans l'espace Grand Katanga, le directeur général de l'ARESP accompagné des inspecteurs du secteur ont effectué une visite d'inspection à Tekefungurumène Mining, le détail dans ses reportages. Il n'y a du tout pas de repos pour le numéro 1 de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, en cette période où les DG Miguel Cachal poursuit avec la mission de contrôle de grande envergure, qu'il dirige personnellement dans les sociétés principales de l'espace Grand Katanga, précisément au Lualaba. Accompagné d'une forte délégation des entrepreneurs sur terrain, l'honorable Miguel Cachal a été dans les installations de l'entreprise Tenkefungurumène Mining. Sur place, celui qu'on appelle affectueusement l'avocat des sous-traitants a échangé avec le comité directeur de TFM sur les respects de la loi dans ce secteur et ses mesures d'application, des manières à faire participer les Congolais dans la chaîne de valeur des matières premières du pays. Notre contrôle ici, dans la province du Lualaba, je me fais accompagner des entrepreneurs parce que ce sont les bénéficiaires de l'action du président de la République, chef de l'État, qui d'ailleurs l'a dit et l'a stupilé que c'est un combat pour l'indépendance économique. Et nous avons échangé avec le CEO de Tenkefungurumène. Ils sont prêts à collaborer avec les inspecteurs de l'ARSP. Donc à l'issue du contrôle, il y aura des conclusions. Nous appelons tous les Congolais à continuer de faire confiance au président de la République. Ça ne s'est jamais fait dans notre pays où un président de la République s'implique autant. Au regard de cette mission, les entrepreneurs ont salué la matérialisation de la vision du président de la République dans la création de la vraie classe moyenne, véritablement congolaise. C'est de notre devoir d'accompagner l'ARSP dans ce contrôle afin que nous y voyons clair. Le président le veut, le directeur de l'ARSP le veut. Nous voulons cette classe moyenne que nous allons faire partie. Soulignant par ailleurs que les sociétés donneuses d'ordre s'alignent d'ores et déjà sur la voie de l'application de la loi sur la sous-traitance en RDC avec la détermination remarquable du DG Miguel Cachal. Tout à fait, autre chose, la salle de congrès du Palais de la Nation a abrité durant deux jours de consultations plutôt de parties prénantes, notamment de chefs coutumiers et religieux en prélude d'une conférence sur la masculinité positive. Chimandondo. Le phénomène de violence fait aux femmes et aux jeunes filles un sujet complexe et à multiples facettes d'où une approche globale et complémentaire s'avère nécessaire, ainsi pour consolider les acquis de la conférence des Kinshasa et celle de Dakar dans la lutte contre ces fléaux. La RDC a été choisie depuis 2021 pour celui qui travaille sur les leaders religieux et les leaders traditionnels. Mais de l'autre côté, nous avons le Comore qui va travailler avec les femmes leaders d'Afrique. Nous avons le Sénégal qui va travailler avec, faire des consultations avec les jeunes. L'Afrique va le faire aussi avec les jeunes et les studentaires. Nous avons le Ghana qui va travailler aussi de consultation avec les chefs d'entreprise. Parce que la masculinité positive, on veut vraiment atteindre ces cinq niveaux de leaders d'hommes pour pouvoir vraiment finir avec la violence faite à la femme et à la jeune fille. Voilà l'objectif même de cette consultation organisée essentiellement à l'intention de leaders traditionnels et religieux venus de plusieurs pays d'Afrique, à savoir le Sénégal, le Comore, le Ghana et l'Afrique du Sud. Autour de la thématique masculinité positive, à l'issue de laquelle on prit part le représentant résident de l'ONU Femmes en RDC, Adama Moussa, Mme Victoria Maloka, représentante de l'Union africaine, enfin Mme Awa, représentante de l'ONU Femmes auprès de l'Union africaine, pour ne suiter que cela. Dans le registre de l'agriculture, le ministre congolais en charge de l'agriculture a remis 9-Jip Padri. Cet détachant permettra de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition en RDC. 7 millions de la population congolaise vit dans l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Face à cette situation, le programme d'appui au développement des infrastructures rurales, résilient et inclusif, à dire chargé de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, a été doté de 9 véhicules destinés aux 3 ans d'activité, à savoir le Kassai Oriental, le Maniema et Kinshasa. C'est le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandakabangou, qui a remis officiellement ses outils de travail au coordonnateur de Padir, tout en lui demandant d'en faire bon usage. Le Pekin, partenariat du gouvernement avec les partenaires techniques et financiers, peut arriver à contribuer à cette campagne, à cette vision du président d'Agriculture, qui voudrait que les terres congolaises, cette fois-ci, puissent vraiment produire et qu'on arrive à mettre fin aux importations. La RDC importe pour plus de 3 milliards de dollars pour les produits vivriers liés aux céréales. Un motif de satisfaction pour Moutelakala Damien, coordonnateur de Padir. Nous avons attendu ces véhicules depuis longtemps. Ils nous ont vraiment limité notre capacité opérationnelle. Donc, maintenant qu'ils sont là, pour nous, c'est vraiment les renforcements et puis c'est l'envol qui va maintenant permettre au Padir d'étendre son réseau et d'être visibles et de réaliser ses outils. Le partenaire technique et financier FIDA a réitéré son engagement, a toujours accompagné les efforts du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi travailler pour l'engagement des femmes et jeunes dans l'agriculture. Parlons santé à présent. Il s'est éduit en la salle de la conférence de la médecine interne de l'hôpital de référence de Kinshasa. Une assemblée générale extraordinaire de médecins de cet hôpital dans le cadre d'une sensibilisation aux notions d'esthétique et d'éontologie avant l'inauguration du nouveau bâtiment. Anastasie Dombou. Cette assemblée générale extraordinaire de la cellule de l'ordre de médecins de l'hôpital provincial, générale des références de Kinshasa, ex-Mamaiemo, s'inscrit dans le cadre de préparatifs pour la migration vers l'hôpital rénové. Objectif, rappeler aux médecins les notions d'éthique et d'éontologie avant la migration du nouveau bâtiment construit par le gouvernement. Au cours de cette rencontre dirigée par le président intérimaire de la cellule de l'ordre de médecins, Dr Numbi Elias, les médecins de Mamaiemo ont réfléchi sur le changement de mentalité face au nouveau défi de s'adapter aux nouvelles conditions de l'hôpital rénové. Cela en vue d'offrir un service de qualité aux patients. Occasion pour le président intérimaire de la cellule de l'ordre de médecins de Mamaiemo, Dr Numbi Elias, de sensibiliser les médecins de sa juridiction au travail, à la prise de conscience de leurs responsabilités face à la gratuité de la mentalité promenuée par les chefs de l'État. C'était une occasion pour les médecins de l'hôpital général de nous remettre d'abord en question. On se met ensemble pour réfléchir sur notre façon de travailler. Nous sommes conscients qu'avoir de nouveaux bâtiments, de nouveaux matériels, sans une meilleure façon de faire, ce ne peut peut-être pas évoluer de manière esquentée. Alors nous, médecins de l'hôpital, nous saluons déjà les efforts fournis par la République parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis en jeu pour un nouvel hôpital. Alors en tant que médecins servant notre communauté, on se devait aussi de nous armer pour rendre aussi un meilleur service à notre communauté. Appelé à apporter des soins de qualité, l'hôpital provincial général des références de Kinshasa possède également un personnel qualifié à même de dispenser des soins appropriés dans un bâtiment rénové au standard moderne. Toujours dans le même chapitre d'ouverture de travaux du congrès de l'association congolaise de l'urologie ouvert par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, ces travaux vont permettre aux spécialistes de partager des expériences rencontrées dans leur milieu de travail. Constater les innovations dans le domaine de l'urologie en République démocratique du Congo sert d'étoile des fonds aux réflexions qui seront engagées tout le long du 17e congrès de l'association congolaise d'urologie. Participent à ces travaux de deux jours en plus des urologues, des spécialistes en imagerie médicale et autres membres du spécialité qui ont l'un ou l'autre lien avec l'urologie. Le monde va en vitesse, la technologie s'améliore, il y a des techniques nouvelles qui nécessitent beaucoup d'équipement. Ainsi, chaque année, nous faisons ce qu'on appelle une remise en question. Nous évaluons ce que nous faisons et les objectifs atteints c'est qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir. Outre les nationaux, ces congrès a rassemblé également les délégués qui sont venus du Congo-Braza, du Zimbabwe et du Beni. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampoanga, a donné l'égo de ces travaux qui ont pour cadre l'hôtel Memling de Kinshasa. Le monde politique s'est réjoui tout simplement car il y a au sein des cadres scientifiques de notre pays l'espérance qui s'accompagne des réflexions de haut niveau. L'urologie est le domaine de la médecine qui s'occupe du diagnostic et du traitement des infections touchant l'appareil urinaire chez l'homme comme chez la femme. Et puis, cette recommandation formulée lors de la deuxième réunion sur la lutte contre la tuberculose dénue aux USA, il faut plus de ressources financières pour éliminer la tuberculose comme problème de santé en RDC à l'horizon 2030. Retour en image. Quatre ans après, la République démocratique du Congo est appelée à mettre en œuvre un cadre de redévabilité multisectorielle qui va lutter efficacement contre la tuberculose à l'horizon 2030 malgré les avancées réalisées. Ceci ressort de la deuxième réunion du haut niveau tenue à New York aux États-Unis d'Amérique où la République démocratique du Congo a été représentée par une forte délégation conduite par le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, Michel Kassoua Kayoumon, qui fait le bilan. Les pays ont d'abord évalué la dernière déclaration politique de 2018 sur l'élimination de la tuberculose et le constat a été fait que généralement ou globalement les cibles retenues n'ont pas été atteintes. Chez nous, en RDC, on peut dire que 92% des cibles liées par exemple au diagnostic ont été atteintes. Mais globalement, ces cibles n'ont pas été atteintes. On déplore toujours des décès. Voilà pourquoi, son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, dans la déclaration de la RDC lue par le ministre de la Santé, Dr. Roger Kamba, a épinglé le fait qu'en RDC, 56% de personnes souffrant de la tuberculose sont encore confrontées à des coups catastrophiques. La tuberculose étant un problème de la santé publique, les experts ont été recommandés à plus des interventions soient faites pour diminuer les stigmas et la discrimination liée à la tuberculose à l'horizon 2030. Prenons à présent les adieux de l'ambassadeur de Pologne en RDC au vice-ministre des Affaires étrangères. Après 8 ans, l'homme quitte enfin la RDC et peut-être pour une nouvelle aventure. Il annonce l'arrivée prochaine à Kinshasa des investisseurs polonais. Doris Manzo immortalise cette rencontre dans ses reportages. Monique Piotr, Miss Lioui, ambassadeur extraordinaire et pléni potentiaire de la République des Pologne à Luanda et auprès de Kinshasa, est venue faire ses adieux après 8 ans passés dans ces deux pays aux Affaires étrangères. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badupandou, qui l'a reçu. C'est une visite pour prendre au congé. Je suis en train de terminer ma mission de plus de 8 ans en Angola et en même temps accrédité ici en République démocratique du Congo. Donc, je ne peux pas partir sans remercier les autorités congolaises par le vice-ministre des Affaires étrangères de tout l'appui et le soutien que nous avons connu dans l'exercice de notre mission. Notre souhait est que la coopération s'approfondisse et se développe, a souligné l'ambassadeur de Pologne. Il a dit avoir informé le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badupandou, de quelques visites des hommes d'affaires polonais de la mission économique qu'on a eue en République démocratique du Congo. Il va également informer le vice-ministre des Affaires étrangères de l'arrivée en République démocratique du Congo d'une délégation d'une mission économique de son pays pour discuter de la coopération dans le domaine de technologies vertes, des technologies de transformation des produits agricoles, de la protection de l'environnement et d'irrigation de l'eau sans être exhaustif. Grand titre de ce samedi hiver, une signature d'une convention qui permettra la réhabilitation des infrastructures ferroviaires et portuaires de la Société Nationale de Chemin de Fer au Congo dans l'espace Grand Katanga. La tripartite SNCC, agence de pilotage de coordination de suivi de conventions et CCC a évalué le mécanisme pour le renouvellement de 3641 km de voies ferrées suivelles. Cœur du continent africain, un géant s'y redresse. La RDC, désormais moteur du développement de l'Afrique, est pour jouer son rôle. Un plan de modernisation des infrastructures ferroviaires et portuaires a été mis en place. Pour sa matérialisation, la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo a eu une participation à jouer. Au cours de ces deux séances de travail, dont le Okatanga, directeur général de cette entreprise étatique, directeur général adjoint de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions, expert ainsi que responsable de la société chinoise, CCC réfléchit sur le comment de gager un mécanisme de renouvellement de 3641 km de voies ferrées de la SNCC. Nous avons été mandatés par l'agence de pilotage de la PCCC pour y mener des démarches afin d'aboutir à une collaboration de collaboration qui va mettre sur les rails la SNCC. La partie études étant finie, il ne reste que celle technique avant la signature de convention de collaboration entre la partie congolaise et celle chinoise. Nous avons eu pendant ces deux jours de séchanges constructifs avec la PSC ainsi que la SNCC. Après ces séances, nous avons passé à la partie technique avant de voir la prochaine étape qui sera celle de conclure le projet à Kinshasa. L'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions puisque déterminée dans son rôle d'interface entre le gouvernement RD congolais et ses partenaires afin de doter la RDC des infrastructures à la taille de ces pays continents. Dans le centre de l'éducation, l'Institut national de Zara Inan aura dans le jour à venir ses propres installations New Look de bâtiments modernes à la taille de cette institution à temps de son inauguration programmée dans quelques mois, construit sur l'avenue triomphale. Cette nouvelle bâtisse, cadeau du président congolais aux artistes, reflète silent le responsable de l'INA, la volonté, oui, la volonté du garant de la nation de doter le pays des infrastructures adéquates dans le secteur de l'éducation. Suivez. Il s'agit du nouveau directeur général, le professeur Félicien Chimungou, du secrétaire général académique, Katomakuisako, Jean-Romain Malwengo, secrétaire général administratif et du secrétaire général à la recherche, Teyo Macker, Kaminar. Le nouveau directeur général s'engage à accélérer le plan de réforme du système d'enseignement préconisé par le gouvernement. Le système LMD a déjà démarré. L'année prochaine, nous allons donner le diplôme aux premiers étudiants. Dans cette réforme, il y a la mention management, le développement et médiation culturelle. Le chef de l'État recourt à la médiation pour résoudre les problèmes de la société. Le chef de l'État va nous doter d'un campus moderne. Si l'avenir est triomphale, enfin, je parle de l'État. Un facteur motivant, le campus moderne, qui permettra à l'INA d'exceller dans la résolution des problèmes de la RDC, ont confié le secrétaire général académique et le DG sortant, devenu ambassadeur en Tunisie. L'INA, c'est la seule institution qui organise des enseignements dans les arts du spectacle, mais aussi dans la gestion des entreprises culturelles, sportives et des loisirs. Cette école doctorale, tout le programme a déjà été arrêté. Et c'est au début de cette année académique que nous allons lancer les activités de notre école doctorale. Depuis 1988, nous avons travaillé dans des conditions difficiles. L'INA, qui fut le martyr du stade des martyrs, l'INA va se reconquer. Créée en 1968, l'INA compte plus de 15 docteurs à thèse et plusieurs professeurs ordinaires avec des diplômes dissimulés dans différents domaines de la société. Réunis à Kinshasa, le ressortissant de la province du Maniema appelle le fils et fils de cette province à un vivre-ensemble dans une déclaration politique si notable milite pour la cohésion sociale. On l'écoute. Ce qui suit, au belligérant, de cesser toute menace et toute hostilité sur l'ensemble de ces deux territoires, au gouvernement central, de prendre ses responsabilités pour le respect des accords et la mise en oeuvre effective du processus de désarmement, débilisation et réinsertion sociale des franges concernés en toute urgence. De constituer une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les outilliers afin d'apporter les solutions idéales pour une paix durable. D'apporter en urgence une assistance humanitaire conséquente à la population sinistrée. De mettre à la disposition des exploitants miniers artisanaux une zone d'exploitation en amoya conformément à la législation à la matière. A la société Strategos. De respecter scrupleusement les cahiers de charges aux bénéfices des communautés locales. Aux organisations internationales et humanitaires et aux agences des systèmes des Nations Unies. De considérer ces deux territoires comme des zones hautement sinistrées sur le plan humanitaire et par conséquent d'apporter en urgence l'aide humanitaire en vivre et non vivre aux populations concernées. A la société civile locale et aux chefs traditionnels locaux de nos deux territoires. De sensibiliser les populations sur la culture de la paix durable et des cohabitations pacifiques telles que prônées par nos valeurs ancestrales. Quittons Kinshasa pour la province du Nord qui vaut un ouf de soulagement pour les habitants de la ville de Goma. L'hôpital Ile Africa douté d'un laboratoire orthopédique résidant la ville de Goma. Autorité provinciale a été au rendez-vous lors de la cérémonie d'inauguration. Le laboratoire d'orthopédie construit avec les financements des Rotary Club Ile Africa a été inauguré ce vendredi 20 octobre à Ile Africa. Pour cette organisation, c'est un soulagement apporté en faveur de l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Pour les représentants légaux de Ile Africa, Jonathan Mouindo-Lussi, c'est une victoire. C'est vraiment une inauguration qui est très grandiose. Nous allons faire ici un laboratoire des membres et des gens qui seront embutés et tous ces embutés que nous avons eus pendant 40 ans. Nous avons besoin d'un demi-million de dollars que la guerre qui continue chez nous a déjà infligé à Ile Africa. Cette action rentre dans les cadres de l'accès stratégique de Ile Africa qui est la santé, a fait savoir la présidente du club, Rotary Club Goma, Grasse Mounemé. Notre souhait le plus ardent reste que cette action au sein de l'hôpital Ile Africa soit et demeure non seulement une réponse positive aux problèmes des disponibilités et fixations de prothèses dans notre communauté, mais aussi et surtout permettre de redonner de l'espoir et le sourire aux patients bénéficiaires. Les chefs des divisions urbains de la mairie de Goma ont rendu hommage à Ile Africa pour des actions multiformes pour la santé des habitants de Goma comme celle de ces laboratoires orthopédiques. Cet atelier de fabrication et fixation des prothèses à Ile Africa complète les efforts du centre pour handicapés a fait savoir les représentants de la division de la santé. Cette cérémonie a été sanctionnée par la coupure symbolique du riband et la visite guidée de ces laboratoires orthopédiques. Vous avez certainement reconnu la voix de Fabrice Loukéka-Ginior. Et puis, ces titres, avant de nous quitter, clôture de l'année académique à l'Institut supérieur de technique médical Istem de Kananga dans le Kassai central à l'eau, important de l'oreiller et agiter dans le marché de l'emploi. L'Institut supérieur de technique médical Istem Kananga a procédé mardi dernier à la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Présidée par le ministre provincial de l'Intérieur Antoine Kaloulambi au nom du gouverneur de province en mission, la cérémonie a eu lieu sur le site de l'Istem Kananga situé à Toubouloukou. Le discours des politiques générales de l'Istem par le directeur général à l'intérim, la lecture du rapport académique par le secrétaire général administratif, la proclamation des résultats par le chef de section, la remise des trophées, la formule des collations des grades, la remise symbolique des diplômes aux lauréats, le mot des lauréats et le mot des clôtures de l'année académique par le directeur général à l'intérim, ainsi que quelques communications ont fait cette journée. Dans son allocution, le directeur général à l'intérim a fait savoir que l'Istem Kananga a terminé l'année 2022-2023 avec 2500 étudiants, dont plus de 1000 étudiantes, avant de noter que le taux de réussite cette année est de 54%. Professeur Donassé Moulamba Katoka a également évoqué les grandes réalisations de son institution et les perspectives d'avenir. La construction des bâtiments qui a tout fréquenté en l'ordre pour inviter tous les services dont les travaux de finissage sont en cours. Il est ici de souligner que l'Istem Kananga organise les filières suivantes, sciences infirmières et hospitalières, techniques de laboratoire, gestion des institutions de santé, enseignement et administration en soins infirmiers, santé communautaire, pédiatrie, anesthésie et réanimation, soins oculaires, ainsi que hygiène et assainissement. Madame, Messieurs, c'est le journal de la rédaction coordonné par Jacques Kabobom. Koumina Seduga est terminé. Un journal réalisé par Louisan Moulangoy et Nasha Koumpava, assisté de Jérima Ouassa, Chora, Manzanzan, Zenghélé Obasosa et Alangalia. Moi, je vous retrouve dans quelques heures pour le compte du journal Afrique. L'actualité reste en continu sur notre page Facebook et site Internet en français, en Nyingala, en Swahili, en Chiluba et en Kikongo. A très bientôt.